BFM Business, le grand journal de l'écho, Thomas Asportas. La suite du grand journal est donc, et donc, et donc, cette annonce fracassante. On ne parle que de ça depuis midi. Elon Musk veut racheter Twitter. 100% de Twitter. Une offre à prendre ou à laisser, nous dit le patron de SpaceX et de Tesla. Une offre à 43 milliards de dollars. Et derrière, retirer l'entreprise de la bourse. On en parle avec deux experts. Je suis en plateau avec Fabrice Eppelboin. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes enseignant à Sciences Po Paris, entrepreneur dans le numérique, spécialiste des réseaux sociaux. Et je le disais, Grégory Volokhin est revenu parmi nous après BFM Bourse. Bonsoir Grégory. On ne vous présente plus sur BFM Business, président de Mescart Financial Services. Je commence avec vous justement, Grégory. Comment est-ce que la nouvelle a été accueillie aux Etats-Unis quand les Américains se sont réveillés ? Est-ce que l'annonce a fait l'effet d'une bombe ? Ça, c'est certain. C'était une bombe. Et ce qui est aussi certain, c'est que tout d'abord, les investisseurs, puisqu'on parle de marché ici, étaient enthousiastes. L'action montait jusqu'à 13%. Et petit à petit, ça s'est dégonflé, puisque là, je vois que Twitter est pratiquement plus en hausse du tout, 0,5%. Et la question, et c'est la question principale, c'est est-ce que Elon Musk est sérieux ? On a eu très souvent, de sa part, des annonces qui ont été très très vite ou retirées ou contredites. Souvenez-vous qu'il y a quelques années, il avait annoncé publiquement qu'il allait racheter Tesla pour rendre Tesla privé. Évidemment, ça ne s'est jamais passé. Oui, mais là, il a annoncé quand même qu'il avait déposé un document officiel. – Auprès des autorités, donc. – Je l'ai lu, le document officiel, absolument, oui, oui. Je l'ai lu, ce document officiel à la SEC. Dans le document, il est dit qu'à n'importe quel moment, il a le droit de retirer sa proposition de rachat. Donc, il est totalement libre. C'est aujourd'hui qu'il veut racheter à 54 dollars, ce n'est pas demain. Mais la grosse question aussi, c'est de savoir jusqu'à quel point il peut se retirer, puisqu'il est un gros actionnaire. S'il retire, l'action va baisser de 20%. Il va perdre une partie de son investissement. Et l'autre question que je me pose aussi, c'est jusqu'à quel point Tesla peut vraiment refuser cette offre ? Parce que le management de Tesla, comme partout aux États-Unis, ils ont une duty, une obligation fiduciary. Donc, ils doivent vraiment être du côté des actionnaires. Et ils savent bien que s'ils refusent l'offre de Musk, l'action va plonger. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent. – Oui, très intéressant. Avant de venir à vous, Fabrice Epelboin, quelque part, vous nous dites que c'est une offre, entre guillemets, que le board de Tesla ne peut pas refuser. De Twitter, pardon, moi aussi je m'en mêle les pinceaux, dans la Galaxy Musk. Twitter ne peut pas refuser l'offre d'Elon Musk, là, maintenant ? Ils sont un peu piégés ? – Non, ils peuvent la refuser, mais ça serait malvenu. Il faudrait surtout qu'ils, d'abord, qu'ils négocient avec Musk. Et comme je le dis, s'ils la refusent, ils vont avoir des dizaines de procès d'investisseurs. Parce que, comme je vous le dis aussi, s'ils la refusent aujourd'hui, Tesla, le cours de l'action ne sera pas à 46, il sera à 36. Donc, il faut savoir que, je pense qu'il va y avoir des négociations, ça c'est certain, que peut-être ces négociations vont aboutir, et peut-être que, tout simplement, comme je le disais avant, Musk va se retirer, parce qu'il ne va pas vouloir surpayer non plus, ce n'est pas non plus son genre. – Oui, absolument. Fabrice Epelboin, vous êtes d'accord avec l'analyse de Grégory Volokhin ? Aujourd'hui, Elon Musk fait une offre, peut-être que demain, il la retire. On n'est pas sûr qu'il soit sérieux à 100% ? – Ah ben, ça ne serait pas la première fois, en tout cas, il est sérieux aujourd'hui. Est-ce qu'il sera sérieux demain ? On verra. Mais, ce ne serait pas la première fois qu'Elon Musk fait des annonces fantaisistes, ou fait des annonces dans le but de faire varier un cours de bourse. Ça s'est vu, notamment dans le monde de la crypto, c'est un habitué du fait. – Oui, ça c'est vrai, absolument, dans les cryptos. Donc, c'est une annonce fantaisiste, c'est le mot que vous employez ? – Non, non, pas fantaisiste. Il est possible, demain, qu'on s'aperçoive qu'elle est fantaisiste, mais il est tout à fait possible qu'on s'aperçoive qu'elle est extrêmement sérieuse. – Ah d'accord, fantaisiste dans ce sens-là. Mais alors, sur le fond, si l'opération va au bout, pourquoi est-ce qu'Elon Musk veut racheter Twitter ? Pourquoi faire ? – Alors, sur le fond, c'est a priori pas pour des raisons financières. Twitter n'est pas une société qui gagne beaucoup d'argent. Si en plus, il la sort de bourse, vraiment, c'est plus un boulet d'un point de vue financier qu'autre chose. Par contre, il y a une puissance politique à posséder de Twitter qui est considérable, bien supérieure à Facebook, en tout cas dans certaines sphères. Dans les sphères politiques, Twitter est beaucoup plus important que Facebook. Dans les sphères journalistiques, Twitter est infiniment plus important que Facebook. Donc, on a quelque chose qui est un mastodonte en termes de pouvoir politique, même si d'un point de vue financier, on est très, 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 très loin de Facebook. Et là, ça peut vraiment intéresser Elon Musk, dans la mesure où Elon Musk, au même titre que Peter Seale, a des vues politiques aux États-Unis et pourrait tout à fait, typiquement, ce à quoi tout le monde pense, c'est réinstaurer Donald Trump dans son compte Twitter. Et là, dans la mesure où Biden est dans une situation pas encore tout à fait désespérée, mais pas loin, on pourrait voir, à travers l'opération d'Elon Musk, un retour de Donald Trump et un retour qui pourrait s'annoncer triomphal. Donc, pour vous, c'est un peu un cheval de trois politiques, cette opération ? Pour moi, ça n'a pas d'autre intérêt qu'un intérêt politique. D'un point de vue financier, il y a beaucoup mieux à faire avec 43 milliards, vraiment. Est-ce que c'est aussi, on le sait évidemment, les deux hommes les plus riches du monde, c'est lui et Jeff Bezos. Jeff Bezos qui a aussi une influence politique très forte avec le Washington Post. Est-ce que c'est un peu la réplique d'Elon Musk à Jeff Bezos sur le terrain de l'influence politique ? Ces deux personnalités qui, effectivement, ont des velléités à avoir du pouvoir politique, qui les ont investis dans deux camps différents. Alors, Jeff Bezos, dans un camp qui est plutôt démocrate, ce qui paraît surprenant quand on voit les pratiques en tant qu'entrepreneur de Bezos, mais c'est le choix probablement assez cynique qu'il a fait. Elon Musk est plus cohérent. Elon Musk est plutôt issu d'un courant libertaire, prône la liberté d'expression qu'on appelle en France absolue, mais qui, aux États-Unis, il s'appelle le premier amendement, ce n'est pas très exotique, qu'il considère, et beaucoup d'Américains... « Liberal », comme disent les anglo-saxons, vraiment la liberté sans contrainte, sans limite. La liberté au sens où les États-Unis l'ont défini à travers le monde, la liberté au sens où le premier amendement, le premier de la Constitution américaine l'a défini, et la liberté que les États-Unis définissaient pour le reste de la planète jusqu'à il y a encore assez peu de temps. Et là-dessus, Elon Musk compte l'imposer et la rétablir sur la planète entière, parce qu'il y a une régression totale, partout, dans les démocraties comme dans les dictatures, de la liberté d'expression à travers la planète. Là, pour le coup, Elon Musk se pose en chantre de la liberté d'expression et veut, à travers Twitter, l'apporter à tout le reste de la population humaine. Grégory Volokhin, est-ce qu'on en sait un peu plus sur le projet d'entreprise d'Elon Musk pour Twitter ? Alors, à quoi ça ressemblerait le Twitter version Elon Musk ? C'est justement la question, mais j'aimerais vite revenir sur ce que dit votre invité, parce qu'il a vraiment indiqué la voie dans laquelle je voulais aller. Politique, oui. Alors, le but d'Elon Musk, évidemment, c'est un forum de liberté d'expression à l'échelon mondial. C'est la première phrase qu'il y a dans sa proposition de rachat. Moi, ce matin, quand j'ai vu ça, je me dis, mais et si c'était Elon Musk qui voulait devenir président ? Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que Trump, d'abord, au niveau de fortune, n'a rien de comparable avec Elon Musk. Au niveau de l'intelligence, ne parlons pas de la comparaison entre une fourmi et Elon Musk. Ça serait peut-être méchant pour Trump, mais en fait, Elon Musk n'est pas un supporter de Trump. Et déjà, ce matin, il y a eu des Républicains qui ont pris parti pour cette offre en disant « Mais c'est formidable parce que Musk va réintroduire Trump. » C'est fort possible, mais Musk ne court que pour lui-même. Musk, je ne le vois pas en soutien de Trump, je lui vois être le soutien de Elon Musk. Alors pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas un avenir politique important ? Je pense qu'il faudrait vraiment se poser cette question. Il a déjà tout réalisé, il est l'homme le plus riche au monde, il a la meilleure voiture électrique. Pour une raison très bête, au même titre, qu'Arnold Schwarzenegger, il faut être né aux Etats-Unis pour être président des Etats-Unis. Il peut au mieux briguer un mandat de gouverneur, mais il ne peut pas aller plus loin. Il faut être né sur le sol américain pour être président américain. C'est vrai qu'objectivement, on pourrait... Il pourrait tout à fait se poser la question, s'il n'y avait pas cette contrainte, oui, il pourrait tout à fait briguer la présidence des Etats-Unis. Et après tout, pourquoi pas ? Finalement, si Trump y arrive, après tout, pourquoi pas Elon Musk ? Mais là, il y a vraiment un problème constitutionnel qui l'empêche de devenir président. Constitutionnel. Question que je pose à vous deux. Dernière question. On voit que tout sourit à Elon Musk en ce moment. Il est sur son nuage. Bon, c'est pas ici que ça se passe très bien. Il y a eu la première mission habité-privé qui a décollé vers l'ISS il y a quelques jours. La semaine dernière, il ouvrait en grande pompe sa nouvelle Gigafactory à Austin au Texas. Est-ce que là, avec Twitter, il pourrait se brûler les ailes ? Est-ce que ça peut être vraiment, quelque part, son pari le plus risqué, Grégory Golokin ? Absolument pas, à mes yeux. À mes yeux, il a réussi Tesla. Il est devenu le principal acteur dans l'exploration et le transport spatial. Pour lui, c'est tout petit, Twitter. Pour le moment, c'était même pas un pourcent de sa fortune qu'il a investi dans Twitter. Alors, je dirais exactement le contraire. Parce qu'en fait, là, l'image qu'il donne de vouloir se battre pour la liberté d'expression, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme meilleure image ? Donc, il a tout à gagner, Elon Musk. La seule chose qu'il a à perdre, c'est du sommeil. On sait déjà qu'il travaille 105 heures par semaine, il le dit. Alors, en plus, consacrer du temps à Twitter, ça sera difficile. Mais autrement, il a énormément à gagner sur l'échelon de la reconnaissance. On le reconnaît à tous les niveaux, mais pas encore à un niveau, je dirais, un peu plus philosophique, qui est justement celui de la liberté d'expression. 105 heures par semaine, presque vos horaires à vous, Grégory Golokin. Fabrice Eppelboin ? Je rejoins tout à fait cette analyse. Il y a eu un effondrement de la liberté d'expression partout dans le monde. que ça soit dans des pays aussi différents que la France et la Russie, la liberté d'expression s'effondre. Et si Elon Musk arrive en grand chantre mondial de la liberté d'expression, il a absolument tout à gagner en termes d'image. Rappelons quand même que la somme qu'il propose pour Twitter représente quelque chose comme 15% de sa fortune personnelle. Donc, il peut se permettre de faire une forme de cadeau à la planète, en tout cas présentée ainsi, pour offrir à des populations qui en sont de plus en plus privées, une véritable liberté d'expression. Oui, bon, encore faut-il qu'il réussisse son pari derrière. C'est vraiment le réseau social sensible par excellence Twitter. Merci beaucoup à tous les deux. Grégory Golokin, président de Mescart Financial Services en direct de New York, et Fabrice Eppelboin, enseignant à Sciences Po Paris, spécialiste des réseaux sociaux.